Musique Coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo mi-année Normalement ça se dit en anglais mais je vais pas m'aventurer là-dedans Voilà, on va rester avec la vidéo mi-année, hein, ça sera plus simple Alors il y a quelques questions, j'ai essayé de répondre plus ou moins à toutes Je me suis dépatouillée comme j'ai pu J'ai essayé de rectifier un peu parce que j'avais commencé Et j'avais fait en fait en comptant janvier, février, mars, avril, mai Voilà, pour moi le mois de juin ne comptait pas Et après je me suis dit mais attends ça fait que 5 mois Le mois de juin normalement doit être englobé avec ça Donc bon, j'ai rectifié un petit peu les chiffres On n'est pas la fin juin, on n'est que le 26 juin Mais je pense que voilà, les chiffres ne vont pas trop changer d'ici là Allez, on va partir tout de suite avec la première question Et c'est combien de livres lus ? Alors pour l'instant j'en ai lu 93 Contre 110 l'année dernière Donc j'ai fait un peu moins de lectures L'année dernière j'avais lu 33 graphiques et 77 romans Là cette année j'en suis à 44 graphiques C'est ça qui a bien monté le chiffre Pour 49 romans Voilà, donc j'ai lu beaucoup moins cette année Mais voilà, ceux qui me suivent le savent Vers mars là ça a commencé à... J'ai bien commencé l'année Mais après vers mars ça a commencé à baisser un petit peu Ça a commencé à être un peu compliqué Donc bon, on croise les doigts On est quand même à 49 romans On va y arriver, on va arriver à lire les 100 romans On y croit Quelles sont tes 3 meilleures lectures ? Et là les 3 meilleures lectures c'est 3 coups de coeur Voilà, j'en ai pas eu beaucoup Mais ceux-là ont vraiment été des gros coups de coeur Donc on va commencer avec Un bûcher sous la neige de Sujan Fetcher aux éditions J'ai lu J'avais beaucoup vu de retours Et je me suis dit allez on va se laisser tenter Et du coup ça m'a été offert par... Ça m'a été offert par Marion Je vais pas dire son nom de famille parce qu'il y a son nom de son nom Ça m'a été offert par Marion Je crois que c'était lors de l'échange de Little Papa Book je crois pour Noël Enfin bon, je ne sais plus exactement Bon, ça m'a été offert par Marion Donc encore merci parce que vraiment un gros coup de coeur pour ce livre là On va suivre une jeune femme qui s'appelle On va suivre Conrad Conrad qui est en prison Elle va être envoyée au bûcher Mais avant d'être envoyée au bûcher Il y a un révérend Je crois que c'est un révérend Quelqu'un qui va venir la voir pour qu'elle se confie Pour qu'elle lui raconte son histoire Il veut surtout un moment précis Mais elle, elle va repartir depuis le début de sa vie Jusqu'à un moment précis Jusqu'à la fin plus ou moins Et j'ai adoré cette lecture Il y a un entrecoupé de passages épistolaires Parce que ce révérend va écrire à sa femme Donc c'est peut-être pas révérend Si si c'est le révérend c'est ça Leslie Charles Donc le révérend va écrire des lettres à sa femme Pour lui expliquer ce qui se passe dans sa journée Il va expliquer les bouleversements Que ça lui procure cette histoire de Conrad Et j'ai été embarquée dans l'histoire Comme pas possible La plume est très très belle aussi Et je peux que vous dire de le lire Parce que franchement je rejoins tous ceux Qui ont eu un gros coup de coeur dessus C'était vraiment passionnant La fin, il y avait deux fins possibles Et sur le coup je me suis dit Ah non pas cette fin Et finalement Après avec le recul et tout ça J'adhère énormément à cette fin J'adore cette fin Et je trouve ça vraiment génial Parfait Voilà Lisez ce livre Ensuite on est avec deux autres Non peut-être pas Éco-édition Éco-édition c'est peut-être pas auto-édité Donc on n'est pas cette maison d'édition Mais c'est peut-être pas du auto-édité quand même Mais vraiment Voilà Une très bonne lecture Quand le bonheur se met en pause De Valérie Goodwin Pareil un coup de coeur Qui m'a J'ai dû le mettre en pause Parce qu'il m'a bouleversée On est avec Léna Léna qui est une jeune femme Avec une petite fille Je sais pas si on a l'âge Non on a pas l'âge Je crois que c'est une petite fille d'ailleurs On a pas l'âge de la petite fille Mais Léna Voilà A des maux de tête Et tout ça Et son mari va lui dire Allez on va voir le docteur Pour voir quand même ce qu'il y a Et on va lui annoncer un cancer Et là Ça va être la dégrongolade Il va falloir qu'elle s'accroche à la vie Il va falloir qu'elle arrive à avancer Avec sa petite fille Le seul petit bémol Que je reprocherai C'est peut-être justement La façon dont elle se haut Elle fait avec cette petite fille C'est encore très joli La façon dont elle lui dit Dont elle parle avec sa fille Mais c'est quand même pas la vérité Et du coup Voilà C'est encore un bémol pour moi Mais bon Passons C'était quand même mignon La façon dont elle a fait avec sa fille Mais voilà Donc on est avec cette femme Qui a un cancer Et qu'il faut qu'elle se batte pour la vie Qu'il faut qu'elle continue à vivre Et c'est vraiment Ce qui m'a impactée C'est parce que c'était très réel C'était très C'est vraiment réel Parce qu'il y a tellement de ressentis De sentiments Qu'elle va ressentir Qui étaient Ce que ma mère me décrivait Et il y a les ressentiments des personnes Les sentiments aussi des personnes Qui sont en dehors de ce cancer Qui sont Son mari Qui sont sa mère Et qui Voilà Qui m'a fait Me rappeler Ce que moi aussi J'ai désemparé Et ressenti Et vraiment voilà C'est vraiment un livre Qui m'a fait vibrer D'ailleurs on voit Je viens d'ouvrir Regardez J'ai vu un passage Que j'avais surligné Enfin bon Voilà il y a plein de passages Comme ça Oui je surligne les livres Mais il y a plein de passages Que j'ai surlignés Parce qu'ils étaient Voilà Tremblants de vérité Et je Voilà Je vous conseille de lire Par contre Protégez-vous Parce que vous allez pleurer Surtout si vous avez vécu ça D'assez près Voilà ça va vous Ça risque de vous toucher Au plus haut point Et le troisième livre Qui était un coup de coeur aussi C'est Leur chemin était le mien De Pauline Ludlow Alors c'est un auto-édité Et là je Ça va être compliqué De vous décrire Parce qu'en fait On suit 4 femmes 4 femmes différentes Donc on va suivre Héléna qui a 17 ans Dont le compagnon Est atteint d'un cancer Donc à cet âge là Forcément C'est un peu compliqué A gérer je pense Quand t'es un couple Et que d'un coup Le compagnon Se retrouve avec un cancer On va suivre Caroline Qui a 25 ans Je suis désolée Je suis obligée de regarder Parce que les prénoms Et je sais plus qui Et quelle histoire Va avec qui Donc Caroline Qui a 25 ans Donc on a Caroline Qui a 25 ans J'avoue que je me rappelle plus Ça fait un moment Que je l'ai lu Donc je me rappelle plus trop On a Magali 27 ans 27 ans Et on a Louise 23 ans Donc il y en a une Qui a des enfants Et qui est isolée Et qui n'en peut plus De cette histoire Il y en a une Qui va avoir un bébé Et qui a du Voilà qui a du mal A se faire à l'idée Qu'elle va avoir un bébé Et voilà On a 4 histoires Très différentes Et on est embarqué Dans ces histoires On s'accroche forcément Plus à l'une qu'à l'autre Et moi bizarrement Au début Je m'étais attachée Plus à un personnage Et finalement Au fil des pages J'ai viré de face Et je me suis accrochée Finalement plus à une autre Je ne serais plus Vous dire quoi Laquelle Mais voilà J'ai beaucoup aimé Cette histoire Et je peux que vous conseillez De le lire Il y aura une suite Et j'avoue Quand on arrive à la fin On dit Ah mais oui Mais il faut absolument la suite C'est pas possible Il faut la suite Donc c'est 4 histoires de femmes Qui en cachent une cinquième Voilà Parce que Ça se rejoint forcément À un moment donné On attend le moment Où ça va se rejoindre Cette histoire Et ça cache une cinquième femme Qui m'a un peu touchée Malheureusement On en apprend On en apprend petit à petit Un petit peu Sur ce cinquième personnage Mais voilà J'aurais voulu en savoir plus Donc ça serait bien Qu'on en sache plus Dans ce deuxième tome Voilà Donc voilà mes 3 coups de coeur Et mes 3 meilleures lectures De cette année 2024 Pour l'instant Voilà Et l'année dernière C'était Novi sans elle Forcément le gros coup de coeur De toute l'année 2023 Donc après les 3 meilleures lectures On va partir à la pire lecture Je vais pas pouvoir me montrer le livre Parce que je m'en suis déjà débarrassée C'est la pire lecture Oui et non Parce que du coup Je l'ai abandonné Au bout d'une trentaine de pages Voilà Ça m'arrête rarement Mais là je ne pouvais pas Ça m'a complètement bloquée Donc c'est Parce que je t'aime De Guillaume Musso On était sur une histoire Il y a un couple Où la fille Je crois que c'est la fille Enfin leur enfant est décédé Et donc ils se sont séparés Ils ont continué à avancer Dans leur vie Chacun de leur manière Et donc nous on va suivre Le papa est à la rue La femme a bien évolué Bien Niveau carrière impeccable Tout va bien Et puis un soir Elle rentre d'une fête Et elle va tomber Sur son ex-mari Elle va le ramasser Parce qu'il est mal en point Et du coup Elle va ramener chez elle Elle va l'aider un petit peu Et ils vont avoir une discussion Et c'est lors de cette discussion Où j'ai bloqué Et où je ne pouvais plus avancer Voilà Ça m'a complètement bloquée Lors de cette discussion Elle a commencé à lui parler De ce qui leur est arrivé De leur enfant décédé Et elle lui a dit Tu n'as jamais pensé À avoir un autre enfant Et Là voilà C'était fini avec moi Ça m'a bloquée Je ne Je ne pouvais pas Voilà Il y a des choses comme ça Qui me bloquent Je ne sais pas pourquoi Je suis quand même J'ai l'esprit assez ouvert Mais là dessus J'ai beaucoup de mal Parce que j'ai beaucoup de mal À me dire Voilà Elle demande au père Il a eu du mal à avancer Il est resté bloqué Sur le décès de sa fille Et elle Elle lui pose la question Bon il y a eu Toute une conversation avant Mais à un moment donné Il y a cette question là Tu n'as jamais pensé À avoir un autre enfant L'air de dire Tu n'as jamais pensé À remplacer ton autre enfant Enfin pour moi Voilà C'est pas ça Je sais Ceux qui ont des enfants Ceux qui ont eu un enfant décédé Et qui ont eu d'autres enfants après Je sais très bien que c'était pas pour remplacer Celui qui est décédé Mais dans ma tête Pour moi C'est ça Voilà La question c'était ça Tu n'as jamais pensé À remplacer ta fille décédée Et du coup j'ai bloqué J'ai pas pu Voilà J'ai pas pu Donc j'ai abandonné Parce que j'ai essayé de continuer Mais j'étais tellement restée focus Sur cette phrase là Que de toute façon Ce que je lisais Je n'y arrivais pas Donc bon voilà C'était un abandon Peut-être c'était Apparemment c'est une très très bonne lecture Parce que Little Purple Books La lue et a adoré Mais moi je ne pouvais pas Voilà Je ne pouvais pas continuer J'étais bloquée sur cette phrase là Alors Sans parler de pire lecture Et d'abandon La déception Je dirais que la déception Il y a eu la BD de Tibot Que j'avais prise Parce que je suis Je suis Tibot Sur les réseaux sociaux Tiktok Et je me suis dit Voilà Je vais acheter la BD Si c'est autant drôle Que ce qu'il fait sur Tiktok Ça va être génial Sauf que voilà C'était pas du tout aussi drôle Que ce qu'il fait sur Tiktok Au contraire Moi j'ai eu beaucoup de mal Donc voilà Et sinon il y a la Gameuse Et Jean Chat Où il y avait beaucoup De retours très positifs Alors j'ai beaucoup aimé le thème 1 Mais après j'ai trouvé Que voilà Au fil des tomes J'ai lu Les 4 premiers tomes A la suite C'est peut-être ça mon erreur Mais en lisant les 4 premiers tomes Je trouvais que c'était Un peu répétitif Un peu redondant Donc j'étais un peu déçue Un peu déçue avec ça Alors si je dois dire La bonne surprise Je dirais que là Je sais pas si on peut considérer ça Comme une bonne surprise Parce que j'ai versé Toutes les larmes de mon corps Mais je m'attendais pas A aimer autant Quand le bonheur se met en pause Voilà Je m'attendais vraiment pas A avoir un tel coup de coeur Et de telles émotions Avec ce livre là Donc vraiment On peut entre guillemets Considérer ça comme une bonne surprise Même s'il m'a fait souffrir Tout ce qu'il a pu Et on peut le mettre Dans les livres Qui font pleurer aussi Alors livre qui t'as rendu heureuse Alors il n'y a pas spécialement De livres qui m'ont rendu heureuse Mais si je dois en choisir un Je dirais que c'est les BD Le jour où Qui m'ont un peu réchauffé le coeur Voilà C'est un peu les livres Développement personnel Mais en BD ça passe Ça passe très bien Et voilà Et j'ai trouvé que c'était Voilà Ça réchauffe un peu le coeur De se dire que Avec un rien On peut arriver A aller du côté positif Même si c'est pas toujours facile La facile Mais dans les livres Là on se dit finalement C'est facile et simple Alors essayons Mais c'est vrai que Le temps de la lecture Alors on se dit C'est facile On peut y arriver Bon après dans la réalité C'est autre chose On a la question La sortie la plus attendue Alors je suis pas allée chercher Bien loin Voilà Parce que c'est une sortie Qui sort début juillet C'est Chesse guerre De Plume Blanche Ça fait voilà Dès que j'ai su Qu'il allait sortir Chez Plume Blanche J'ai qu'une hâte C'est de l'avoir entre les mains C'est un livre Je pense que je relirai Parce que je l'ai écouté en audio L'auteur avait fait l'audio Sur Youtube De tous les chapitres Et je pense que je le relirai Parce que je crois Les deux à la suite Donc je vais pas le relire de suite Mais j'ai hâte quand même De l'avoir entre les mains Parce que c'est une superbe histoire On est dans un monde Où il y a des éthérés Donc des monstres Normalement ils devaient être Je crois éliminés Mais ce n'est pas été le cas Et il y a des humains Qui vont se retrouver Avec des dons Des capacités Des mutations Et ces mutations Chaque humain comme ça Muté Vont être formés à Chesse guerre Et chez Chesse guerre Ces personnes là Vont être liées Avec un ténèbre Un monstre Et nous on va suivre Une jeune femme Je sais plus son prénom Qui va être liée Avec As Ah je vais me tromper Avec le dragon Parce qu'elle a écrit Une saga avec un dragon Et le dragon c'est Asroth Et là c'est Argot Je crois que c'est Argot Et elle va être liée Avec Argot Qui est le dieu des éthérés Donc le dieu des monstres Et donc on va suivre ça Et vraiment génial Si je dois choisir Un personnage coup de coeur Je dirais peut-être Que ça serait Blue C'est une série Que j'ai attaqué là Des éditions Explora Et j'adore J'adore vraiment ce personnage Parce qu'elle a Un caractère fort Bon tempérament Il y a encore quelqu'un Qui m'appelle Donc je sais plus trop Où j'en étais Vu que j'étais coupée Par la factrice Donc je sais plus Je sais plus si je vous ai dit Le nombre de pages J'ai lu et j'en ai lu 20 744 pages Voilà Mais je crois pas Que j'en étais là Ah si je vous parlais De personnages préférés Du personnage préféré Donc après je peux peut-être Vous parler de la meilleure Suite de saga Et la meilleure suite de saga C'est la mémoire de la forêt Le tome 3 Que j'ai Que j'ai beaucoup aimé On a Avec Archibald Renard Et son neveu Qui vont partir A la recherche des parents De son neveu Et donc ils vont prendre le train Et il y a toute une histoire Autour de ce train Et moi j'aime beaucoup Voilà l'histoire dans le train Et tout ça J'ai beaucoup aimé On a suivi plus Le neveu d'Archibald Que j'apprécie Donc j'ai passé vraiment Un excellent moment Et c'est surtout le final Qui m'a bouleversée Donc vraiment Je vous conseille cette lecture Sinon la question C'est les sorties de cette année Que tu as Et que tu n'as pas encore sorti Donc il y a le Grimaldi Forcément Que j'ai très hâte de sortir Il y a le Carre de vente Aussi Que j'ai très hâte de sortir Et il y a L'âme du vent De l'édition Imeris Nouvelle maison d'édition Qu'il faudrait que je sorte aussi Et qui me tente énormément J'ai vu énormément Énormément D'excellents retours Donc vraiment Je n'ai qu'une envie C'est de le sortir On va faire un petit peu On va parler un petit peu De ce qui fait mal Avant de parler De quelque chose D'un peu plus positif Donc le nombre de livres Achetés reçus L'année dernière J'en avais acheté 86 livres Je m'étais dit L'année dernière Il y avait le plib Et tout ça Forcément J'ai été plus tentée Voilà c'est normal Que j'en achète Sur ces 86 livres J'en avais lu 17 Cette année Cette année J'en ai acheté 89 Enfin j'en ai acheté Reçu aussi Parce qu'il n'y a pas Que les achats Dans ce que j'englobe J'englobe aussi Ce qu'on a trouvé en boîte à livres Les lits qui m'ont été offerts Donc bon Ce n'est pas que des achats Mais bon Il y a quand même 89 livres Qui sont arrivés Dans ma pile à lire Et dans ces 89 J'en ai lu 18 Voilà Donc l'année dernière J'en avais lu 17 Sur 86 Là j'en ai lu 18 Sur 89 Donc Bon Voilà Et niveau argent dépensé Je ne m'attendais pas A tomber sur ce chiffre là Qui est énorme Vraiment il est énorme Et il fait peur L'année dernière J'avais dépensé 883 euros Et là 949 euros Donc j'ai déjà dépensé Presque 1000 euros Les 6 premiers mois Alors que j'avais dit Que je ne voulais pas dépasser Les 1500 euros Ça veut dire qu'il me reste 500 euros Pour les 6 mois à venir Donc il va vraiment falloir Que j'arrive à me restreindre Là où en fait Je dépense plus J'achète peut-être moins de livres Mais je dépense plus Parce que Je craque toujours sur les hardbacks Voilà J'avais dit cette année Il faut arrêter avec les hardbacks Et tout ça Mais je n'y arrive pas En plus Vu qu'en ce moment Je ne vais pas très bien C'est un petit peu Un lot de consolation On va dire Donc du coup Je craque Encore plus Que l'année dernière Sur les hardbacks Et ça devient catastrophique Donc ça Il faut vraiment Que j'arrive A me raisonner Et à arrêter De craquer sur ces hardbacks Mais c'est vrai C'est de plus en plus compliqué Parce qu'en plus Maintenant Ils ont rajouté Le jaspage Alors voilà Que vous dire Que vous dire On va s'en sortir On va y arriver Après le chiffre Est un peu faussé Parce que ce n'est pas forcément L'argent que j'ai dépensé Dans les 6 mois là Parce qu'il y a eu Des campagnes ulules Que j'avais Voilà Que j'avais faites en 2023 Qui sont arrivées Là à l'heure actuelle Et du coup Le chiffre de la campagne ulule Là Quand j'ai reçu le livre Alors que je l'avais payé En 2023 Mais bon Donc c'est un tout petit peu faussé Mais ça montre quand même Que je dépense Beaucoup beaucoup trop Pour les livres De l'argent Qui des fois Qui des fois vient à manquer C'est ça le problème C'est que Si encore j'avais beaucoup d'argent Et que ça venait pas à manquer Ça va Mais c'est qu'il y a des fins de mois Qui sont un peu ric-rac Et parce que je n'arrive pas A me retenir d'acheter des livres Et ça Ça devient problématique Ça ça devient problématique Grandement Alors Avant dernière question C'est Quels sont les beaux livres Qui sont arrivés Dans ta pile à lire Ou dans ta bibliothèque En tout cas Et Ça a été très très dur De choisir Parce que Il y a d'excellentes pépites Étant donné que j'achète Beaucoup de hardback Donc je vous en montrerai plusieurs Voilà Donc sur les plus beaux livres Que j'ai acheté On va partir Bon c'est C'est un peu de l'attriche Parce que celui-là Je ne l'ai pas acheté Mais il fait quand même partie Des plus beaux livres Qui sont arrivés dans ma pile à lire Et on va passer sur un poche Voilà On va commencer avec un poche Donc on va commencer en douceur Avec celui-là Trouver l'enfant Qui est magnifique Alors moi j'avoue Que mon problème C'est les loups Voilà Dès que je vois un loup Sur la couverture Je craque Et je le trouve très 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 beau Voilà Il est simple Simple Mais voilà Des fois la simplicité Fait le tout Moi j'ai pris le côté beau Beau physique Voilà Je ne suis pas allé chercher bien loin Beau livre esthétique Mais moi je vois un loup Forcément Et il est très beau Et c'est le problème avec moi C'est que Il y a beaucoup de livres bitlits Où il y a des loups Et qui me font envie Mais je sais très bien Que l'histoire intérieure Me Voilà Me N'est pas faite pour moi Donc je me retiens Mais c'est vrai qu'ils font De très beaux livres du coup Avec des loups Après on va passer Avec des brochets On viendra après Avec les herbacs On va passer avec des brochets Et moi je trouve que Résonance Le tome 1 Des éditions Plumes Blanches De Morgane Regrafe Est magnifique Voilà Il est magnifique Il n'y a pas forcément besoin De plus de chichi On voit un petit peu Voilà Hop Ça brille Voilà Moi franchement Je n'ai pas forcément besoin De plus de chichi Des fois Juste ça ça me Ça me fait craquer Et l'intérieur Enfin Voilà Sur toutes les pages Il y a Des rouages Des détails Et tout Sur tout le livre Moi je trouve qu'ils font Un travail vraiment formidable Plumes Blanches à chaque fois De très beaux livres Qui sortent Chez Plumes Blanches Donc voilà On continue avec Un dernier brochet C'est l'édition des 3 normes Qui a sorti ce livre là Il me fait peur Celui là il est rempli Mais Il fait peur Mais bon passons Voilà Il est très beau Parce que lui Il est rempli justement De détails Je n'ai pas encore lu l'histoire Mais en lisant l'histoire Je pense que Les détails Vont 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 ressortir Et moi je trouve Le travail qui a été fait Sur ce livre Est vraiment splendide On voit là Hop Enfin vraiment Il est Il est vraiment Très détaillé Bien fait Et j'adore Vraiment J'adore cette couverture Elle est magnifique Je préfère celle-là Que le tome 1 Mais parce que le tome 1 Est plus dans les tons verts Et le vert me plaît Pas spécialement Là Là il est Voilà Il est très très beau Donc maintenant on va taper dans les hardbacks Donc forcément Voilà Forcément les hardbacks Ils font tout pour nous faire craquer Donc j'ai pris un 2-saxus C'est Divine Rivalité Je l'ai depuis pas très longtemps Mais j'avoue que voilà Moi j'adore Le dessin des personnages Les lettres Et le jaspage C'est très très beau C'est pas forcément le plus travaillé C'est pas forcément le livre le plus complexe Mais je le trouve vraiment très beau Je l'ai pas ouvert Il est encore sous papier J'attends de recevoir D'avoir le tome 2 Et de les enchaîner Je me dis ça Il y a chaque fois J'enchaîne pas Mais bon passons Mais voilà D'habitude J'ai pas tous Tous les dessins de personnages Ne sont pas forcément à mon goût Mais ceux-là Vraiment j'adore Ensuite on va passer Avec un autre style Avec Magie et Sentiment D'Ariel Holtz Là on est sur Voilà un dessin Avec un Une amulette Un coeur Des rouages Des rouages plutôt Plein de petits rouages Comme ça Une petite déco C'est Voilà Il y a plein de petits détails Surtout à l'intérieur Un petit jaspage Voilà pareil Pas non plus Des plus complexes Mais qui fait son effet Vraiment Voilà Une beauté Comment voulez-vous Que moi après je Voilà je dépense pas Je suis obligée de dépenser Et ensuite voilà C'est deux livres de campagne lue Donc là c'est le livre Des éditions Emery Je vous en ai parlé Un peu plus tôt Donc c'est L'âme du vent De Amandine Grosso Et là par contre Le jaspage Enfin Voilà comment vous dire Voilà Il est magnifique L'intérieur Est très très beau aussi Bon il y avait des marque-pages avec Enfin il est vraiment très beau Ce livre est vraiment très très beau On est dans le détail Je sais pas s'il y a des chapitres Début de chapitre Voilà un petit insigne Voilà un petit truc En début de chapitre Qui voilà Il suffit de pas grand chose Des fois un petit truc Et ça rajoute un plus Mais vraiment il est Voilà j'adore Il est vraiment très très beau Encore un beau travail d'édition Et enfin Un autre édité Qui a été édité d'ailleurs Chez Plume Blanche Le chant des voiles De Tif Voilà j'ai vu la campagne Lul Voilà une histoire maritime Forcément j'ai pu que craquer Et puis En plus on a le choix Donc moi j'ai laissé Regardez moi ça Regardez moi ça Moi j'ai laissé la couverture Qui a été choisie Par l'auteur Mais Enfin regardez dessous Même dessous Il est magnifique Même dessous Et moi j'hésitais A changer la couverture Mais finalement j'ai gardé Celle que l'auteur a choisie Ce qui est la plus normale Et moi j'hésitais A mettre celle là De couverture Voilà parce que J'adore aussi J'adore vraiment Cette couverture Et je suis contente Qu'il l'ait mis quand même Voilà Que l'auteur ait fait le choix De quand même le mettre Dans le A l'intérieur Comme ça Ça nous laisse choix Si on veut changer Et bien on peut changer Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité Parce que moi J'adore J'adore vraiment l'autre dessin Mais les deux sont magnifiques Voilà Et donc je laisse le choix De l'auteur Mais je suis contente De l'avoir quand même A l'intérieur Donc une belle carte C'est vraiment Une pépite ce livre Une pépite Et à la lecture J'ai passé un excellent moment Donc je ne peux que vous conseiller Aussi de vous y pencher Et pareil Début de chapitre Qui sont travaillés Et tout Enfin Il y a un travail de folie Il y en a beaucoup Qui critiquent Voilà Les auto-édités Mais là franchement Le travail Il y est Il y est là Et la dernière question C'est que sois-tu Pour les six prochains mois Ah les six Les six Prochains Moi Je vais y arriver C'est quand même pas compliqué à dire Et donc ce que je souhaiterais C'est déjà avoir un peu plus de coups de coeur Parce que c'est vrai que ce début d'année J'ai beaucoup peiné Je pense que c'est pour ça aussi Que j'ai du mal à me mettre à la lecture C'est que je n'ai pas eu beaucoup de coups de coeur Voilà Ça n'a pas été la folie Niveau coup de coeur Donc j'aimerais bien avoir un peu plus de coups de coeur Un peu plus d'excellentes lectures Ça serait pas mal Je souhaite aussi Prendre plaisir à la lecture Voilà c'est tout ce qu'il me faut Prendre plaisir à la lecture Et ça serait bien aussi que je continue dans les sagas Parce que j'ai pas trop trop avancé encore dans les sagas Donc il faut vraiment que je me booste Et que j'avance un petit peu plus dans les sagas attaquées Parce que je vois que certains Je perds quand même beaucoup au fil du temps Et quand je reprendrai le tome 2 Je pense que je vais être vraiment perdue Donc il faut vraiment que j'arrive à enchaîner un peu plus les sagas Ça serait quand même pas mal Allez sur ce je vous laisse Je vous souhaite de bonnes lectures Et à bientôt bien sûr Et dites moi vous Ces 6 premiers mois Ça a été positif ou négatif ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz